Dans cette vidéo, nous allons voir comment valider des articles publiés par des élèves. Tout d'abord, on se connecte avec son identifiant d'enseignant. Ensuite, nous allons aller dans la rubrique des articles pour rechercher ceux qui sont en attente de relecture. Ici, par exemple, j'ai tous les articles. Je peux aussi cliquer ici, c'est 188 articles sur le blog Lucide des Moulins. J'ai ici, dans le tableau de bord, tous ceux qui sont publiés, les brouillons et ceux qui sont en attente de relecture. Ici, on voit qu'on en a quatre. Je vais cliquer dessus. Et là, apparaissent quatre articles qui attendent d'être relus et modifiés éventuellement, pour faire une petite correction orthographique, notamment. On s'aperçoit également ici que ces articles ne sont pas classés. Donc, il faudra les inscrire dans une catégorie. Je vais prendre ce premier article. Je vais faire modifier. Voilà l'article de Mélodie. Dans le cœur des écuries. Donc, nous allons, par exemple, lui mettre un S. On va mettre un petit espace ici. Alors, souvent, les élèves ont l'habitude de mettre des doubles espaces. Nous allons les enlever. Voilà. On relit le texte de cet élève qui nous présente très peu de fautes d'orthographe. Donc, on va décocher à classer. Nous allons le mettre, par contre, dans la rubrique Séjour, Loup-Garou. Et nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton Publier. Voilà. Désormais, l'article apparaît sur la page d'accueil de l'école Lucille Desmoulins. Voici l'article de Mélodie. Merci. 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 Merci.